Maman maman Hé hé ! Allo les amis ! Ici... TECAV ! Avec vous en direct de YouTube ! Yo ! TECAV ! Hé hé ! TECAV ! Allo... TECAV ! Aujourd'hui à l'émission TECAV Lille, on parle de l'histoire de Pi. Oui, Pi ! Un récit d'aventure écrit par le Canadien Yann Martel. On dit que c'est inspiré d'une vraie histoire pour écrire ! C'est vrai ! En 1996, il a publié son deuxième livre. Mais c'était une défaite totale. Alors, pour trouver de l'inspiration, il a décidé de faire un voyage en Inde. Là-bas, à un moment donné, il a été à un café. Et il a rencontré un vieil homme. Cet homme lui a dit qu'il avait une histoire. Une vraie histoire. Qui le ferait croire en Dieu. Croire en Dieu ? Bonne chance ! Justement, Yann était skeptique. Alors, il a demandé d'entendre l'histoire au complet. Résumé tweet. En 140 caractères au moins. C'est l'histoire d'un ado de 16 ans. Qui survit tout seul. En océan. Sur un radeau de sauvetage. Avec des animaux sauvages. On dit qu'après avoir entendu ce récit, Yann est retourné au Canada. Où vit cet ado ? Et il a pu le trouver ! Ouais, mais il était maintenant un adulte, ce gars-là. Il a confirmé tout ce qu'il a entendu. Il avait même des coupures de journaux pour prouver que l'histoire était vraie. Inspiré, Yann Martel a décidé d'écrire un roman à son sujet. Son oeuvre finale était composée de trois parties. Le premier se passe quand il était un jeune enfant. La famille du jeune garçon, un certain Piscine Molitor Patel, ou simplement Pi, appartenait à un zoo, à Pondicherry en Inde. Mais l'important, c'est qu'il passait ses journées à chercher son identité. Éventuellement, il est devenu disciple de quatre différentes religions. L'hindouisme, le catholicisme, le judaïsme et l'islam. Ses parents le trouvaient faux ! Je sais faire eux ! Mais avec tout ça, des événements politiques ont forcé toute la famille Patel à déménager au Canada avec leurs animaux. C'est ainsi que débute la deuxième partie du roman. Le paquebot coule et Pi Patel est maintenant seul sur son radeau au milieu de l'Océan Pacifique. Des caves, il était pas seul ! C'est vrai, il avait des animaux avec lui. Notamment, un tigre géant ! Wow, comme ça ? Afin de survivre, il doit apprivoiser son ami le tigre, étrangement nommé Richard Parker. On le suit à travers d'un périple improbable, dans lequel il doit changer ses valeurs et sa personne complètement, simplement pour être capable de survivre. Il est maintenant un vrai animal, qui n'hésite pas avant de tuer et manger n'importe quoi, complètement l'opposé du petit indien végétarien qu'il était auparavant. Décidément, on peut s'habituer à n'importe quoi. Éventuellement, après plein de pérépices captivantes, il s'échoue en Amérique latine, presque huit mois plus tard. C'est ainsi que débute la partie 3 du roman. Pipatel réintègre la civilisation, se retrouvant dans un hôpital mexicain. Là-bas, il se fait repérer par deux investigateurs qui investiguent le naufrage du paquebot. Les deux, ces derniers veulent entendre son histoire. Il la raconte alors, tel qu'il aborait dans la partie 2. Naturellement, ils sont skeptiques. Ils ne le croient pas. Alors, ils demandent d'entendre la vraie histoire. La vraie histoire? Il raconte alors un récit dans lequel il est sur la radeau avec deux autres passagers et sa mère. Un des passagers, le cuisinier, tue sa mère et l'autre homme. Malgré cela, Pip réussit à prendre la vie du cuisinier pour être capable de le manger et survivre d'eux-mêmes. Le... Hein? Quoi? Moi, j'aimais beaucoup mieux l'histoire avec le tigre. Mais, quelle est la vraie histoire? On ne pourrait jamais le savoir, puisque c'est ainsi que se termine le roman. Même dans la vraie vie, comment est-ce qu'on peut savoir la différence entre la fiction et la réalité? Entre une histoire inventée et une histoire vraie? C'est impossible. Tout ce que l'humanité a passé son existence à chercher, à essayer de découvrir, ce n'est peut-être qu'un brin de notre imagination. Certaines personnes croient que tout l'univers a été inventé il n'y a que deux secondes. Et que tout ce qui s'est passé auparavant, tous ces souvenirs, ce ne sont que cela. Des souvenirs. C'est peut-être ridicule, oui. Mais est-ce possible? Absolument. Pourquoi pas? Dans notre monde d'aujourd'hui, la vérité est vénérée, presque comme une nouvelle religion. On se bat pour avoir raison, pour être le détenteur des faits. Mais sont-ils vrais? La vérité est simplement la version de la réalité qui concorde le mieux avec nous. C'est ce qui s'assemble le mieux avec notre structure de croyance déjà établie. Si quelqu'un croit assez fort en n'importe quoi, ce sera vrai pour lui. Pourquoi un classique? Donc, si j'ai bien compris... T'es capable pour de vrai, de compris? Je le sais, hein? Bien, premièrement, c'est un roman très bien connu qui a gagné le Man Booker Prize en 2002. Il a même été adapté à un film extrêmement bien reçu, Life of Pi, en 2012. Deuxièmement, c'est un livre facile à lire, qui captive les lecteurs et qui démontre la puissance des histoires. Troisièmement, ça parle des thèmes très importants, de la vie et de la survie. T'es-tu certain? Justement, non, parce que l'histoire de Pi nous fait questionner la certitude elle-même et nous démontre qu'une seule chose est sûre, la croyance. Alors, finalement, un conseil d'amis, les amis. T'es-tu qu'à brûler? L'île! Oui, bien... Peut-être que je devrais, finalement. Peut-être que je devrais, finalement.